et salut à tous alors nouvelle vidéo donc pour vous expliquer un peu la différence et peut-être vous voilà vous donner envie de passer oméga dans le jeu la différence entre clone alpha et oméga alors déjà pour bien comprendre un clone alpha donc le clone c'est vous et si vous êtes alpha donc c'est le clone de base et en gros c'est à dire que vous payez pas vous avez accès à une partie du jeu et ça va vous limiter un peu dans vos possibilités dans live online je suis en train de faire cette vidéo justement pour vous montrer en étant oméga en passant oméga donc en payant l'abonnement du jeu qu'est ce que ça va vous donner comme possibilité et vous allez voir que c'est quand même très intéressant et qu'au final par rapport à d'autres jeux je trouve pas que ce soit abusé parce qu'en fait l'abonnement comme la plupart je pense des mmo on est autour donc de 15 euros par mois alors après voilà ça dépend de la durée évidemment si vous prenez une durée plus longue ça va vous coûter moins cher au mois mais dans tous les cas vous allez devoir payer ou comment dire d'un coup si vous prenez deux ans c'est sûr qu'au mois je crois que c'est le plus gros qu'on peut faire donc si vous prenez deux ans ça coûte 270 euros mais si on rapporte ça par mois ça fait 11 euros 29 par mois mais bon ça change rien qu'il faut payer en une fois donc je comprends bien que ça peut être compliqué mais en tout cas voilà là en tout cas l'abonnement de base du jeu si on prend juste un mois c'est 20 euros mais honnêtement si vous avez joué au jeu en alpha plusieurs heures si vous si le jeu vous a plu bon ce serait un peu dommage de prendre juste un mois donc si vous prenez trois mois ou six mois on est autour donc de 15 euros par mois et il faut savoir que en étant oméga vous allez donc avoir accès à tous les vaisseaux du jeu ça vous allez par exemple pour le minage vous n'allez pas être limité que aux ventures vous allez pouvoir avoir des vaisseaux plus importants avec des sous d'extraction plus importante si vous faites du pvp vous allez avoir des vaisseaux plus gros alors je sais qu'en étant alpha on a déjà accès à des vaisseaux quand même assez gros en tout cas les modules parce que certes le vaisseau est gros c'est très bien mais si on sait pas lui mettre des modules puissants et des munitions puissantes ça ne sert à rien donc l'intérêt c'est vraiment d'être oméga pour pouvoir utiliser ce vaisseau mais surtout pouvoir utiliser des munitions et des et des modules donc avancés c'est là l'intérêt en fait finalement de d'être oméga en tout cas pour le pour les vaisseaux et en plus de ça donc les compétences vous allez pouvoir les apprendre deux fois plus vite et surtout vous n'allez pas être limité niveau compétence alors j'ai fait une vidéo pour montrer comment revendre les compétences si vous êtes alpha vous ne pouvez pas revendre vos compétences parce que vous allez être limité aux voilà aux compétences de base et il va falloir payer même en étant alpha vous allez devoir payer pour aller au delà des 5 millions de compétences donc là ça vous permet en étant béga d'avoir accès à toutes les compétences et surtout toutes les compétences que vous n'utilisez pas vous allez pouvoir les revendre alors je ne veux pas m'attarder là dessus parce que j'avais fait une vidéo dessus mais en fait quand vous êtes oméga si par exemple vous payez un abonnement à environ 15 euros par mois le fait que chaque mois vous allez pouvoir revendre vos compétences j'avais dit lors de la vidéo donc des compétences que sur la revente des compétences que vous pouvez à peu près revendre pour un milliard à peu près de par mois en vendant vos compétences mais un milliard par mois si vous achetez donc les la monnaie du jeu et si vous allez sur le site pour acheter la monnaie du jeu l'équivalent de un milliard pour avoir l'équivalent de un milliard dans le jeu c'est environ je n'ai pas vraiment fait le calcul mais on doit pas être loin d'une dizaine d'euros je pense vous voyez finalement ça va vous coûter quoi environ peut-être 4 5 euros par mois au final vraiment de 2 juste pour l'abonnement vu qu'on vous propose en gros de revendre les compétences que vous n'utilisez pas et vous faire de l'argent donc alors certes c'est ça moi je trouve que le système est très intelligent parce qu'en fait là où sur d'autres jeux vous payez 15 euros par mois pour avoir accès au jeu mais c'est tout finalement vous avez juste accès au jeu là on vous donne accès au jeu enfin au jeu au jeu complet mais en plus de ça on va vous proposer de revendre vos compétences et de les et de vous faire de l'argent donc en fait c'est un moyen finalement donc de le fait de s'abonner vous vous abonnez mais en plus de ça vous faites de l'argent dans le jeu sans rien faire en plus de vos activités dans le jeu donc je trouve ça très intéressant d'être oméga et honnêtement après c'est toujours pareil si on n'y passe pas beaucoup de temps sur le site du jeu vous avez la possibilité donc de de juste payer pour trois jours vous avez pour 3 euros 75 vous pouvez jouer trois jours et oméga pendant trois jours mais bon en tout cas si vous y jouez régulièrement au final 15 euros par mois c'est dans comme la plupart des autres jeux à la différence que voilà en revendant ses compétences ben on n'a pas besoin d'aller acheter de l'argent sur le site on peut se faire cet argent directement dans le jeu juste en étant oméga donc je trouve ça quand même très intéressant et alors ce qu'il faut ce qu'il faut savoir si jamais vous êtes oméga vous pouvez vous demander par exemple qu'est ce qui se passe si jamais j'arrête de payer toutes les compétences que j'ai apprises et bien vous gardez vos compétences seulement elles sont mis en sommeil c'est à dire que si vous avez pris une compétence par exemple pour avoir plus de points de vie pour un vaisseau plus de points de vie des pour pour les vaisseaux et ben cette compétence va être désactivé donc vous allez perdre cet avantage en points de vie pour les vaisseaux si vous repassez alpha mais dès que vous allez repayer pour retourner en compte oméga donc vous allez repayer pour jouer au jeu et ben cette compétence va re s'activer donc vous la perdez pas vraiment elle se met juste en sommeil c'est toujours intéressant à noter parce que bon c'est vrai que si on prend des compétences oméga pour pour rien ça serait vraiment dommage donc là non pas d'inquiétude vous voulez garder donc voilà donc en fonction de ça voilà ça va surtout dépendre de ce que vous faites dans le jeu en sachant que mis à part l'exploration l'exploration peut facilement s'en sortir et faire pas mal d'exploration en étant en étant alpha par contre pour tout le reste ce qui est minage avancé extraction planétaire pvp pve là dès qu'on va commencer à vouloir faire faire mal ça va être indispensable d'être d'être oméga et en plus de ça comme je vous dis vous allez pouvoir vous y retrouver parce que pour en vendant vos compétences vous allez pouvoir voilà vous faire de l'argent dans le jeu d'ailleurs dans le dans le dans la description je vais mettre un petit lien si jamais vous n'avez pas profité donc de 1 million points de compétences gratuits n'hésitez pas à cliquer donc dans la dans la description pour récupérer donc un million de points de compétences qui va vous faire gagner pas mal pas mal de temps et en sachant qu'en étant méga donc vous allez apprendre deux fois plus vite les compétences par rapport à un clone alpha donc voilà donc j'espère que ça a été clair et puis après n'hésitez pas à faire votre choix par rapport à tous les conseils que je viens de vous donner donc voilà allez bon jeu à la prochaine salut